à chaque fois c'est la même chose quand véronique va faire ses courses avec sa meilleure amie fabienne elle a terriblement envie d'être à sa place derrière le volant sauf que voilà depuis 17 ans véronique tente de passer son permis de conduire sans y parvenir ça fait longtemps 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 et puis c'est toujours la même chose j'ai toujours peur encore de le louper à 44 ans est la honte de ne pas savoir conduire oui j'ai quelque part honte parce que parce qu'aujourd'hui tout le monde a son permis mais il n'y a rien à faire dès qu'elle se retrouve en situation de devoir conduire elle perd tous ses moyens à chaque fois et oublie instantanément tout ce qu'elle a appris que ce soit en cours de conduite ou que ce soit avec son compagnon antoine qui n'en peut plus de la voir commettre inlassablement les mêmes erreurs a failli rentrer dans le trottoir comme d'hab même ces filles qui pourtant la soutiennent ont tendance à perdre leur calme non non c'est pas possible maman les feux les clignotants le capot non pour la 5e fois véronique va donc retenter d'avoir son permis avec la peur au ventre elle n'est jamais parvenu jusqu'à présent à garder son calme face à l'inspecteur que se passera t il cette fois ci on permis de conduire je le veux absolument ça fait trop d'années trop longtemps ça fait 17 ans que je suis dessus mon code se périme dans quelques jours là c'est mon ultime chance et à 44 ans je veux plus vivre sans permis elle n'a pas son permis 0 elle va s'effondrer et j'espère qu'antoine de toute façon antoine léa et le risque on là pour la pour la porter mais mais elle risque vraiment là vraiment de s'effondrer bon bah le jour du permis donc il va falloir qu'elle qu'elle lutte contre le stress contre l'angoisse qu'elle est au plus en soi et qu'elle soit concentrée uniquement sur son examen le permis c'est pas gagné il faut qu'elle reste bien concentré et j'y crois pas trop le soleil brille dans le ciel aujourd'hui mais cela ne va en rien calmer l'anxiété de véronique juste après le panneau 30 là tu t'arrêtes le long du trottoir rien ne peut la calmer quand elle est au volant d'une voiture et là tu réalises un demi tour entre les deux trottoirs depuis 17 ans elle tente de passer le permis de conduire quatre fois elle a passé l'examen en 20 elle est à l'aube d'une nouvelle tentative aujourd'hui c'est sa dernière leçon avant le jour j et elle est toujours aussi tendu tu t'arrêtes à côté on fait un créneau juste derrière un créneau une manoeuvre classique susceptible d'être demandé par l'inspecteur véronique a beau en avoir déjà fait une quantité innombrable depuis le temps mais elle va comme d'habitude s'y prendre comme si c'était la première fois donc si je me souviens tu m'as dit la ceinture de sécurité faut qu'elle soit au milieu de la deuxième porte ceinture de sécurité à la hauteur des fois arrière je suis à plus de plus de 100 150 heures donc c'est un sacré budget que j'ai passé et puis beaucoup d'énergie beaucoup de temps et beaucoup de beaucoup de désespoir dans le sens où ben je vois qu'à chaque fois il y avait l'échec qui avait il y avait le mental qui en prenait un coup parce que bah j'y arrivais pas donc là faut absolument que j'en termine avec ce permis en fait du stress elle en a tout le temps et c'est bien le problème en permanence romain son moniteur doit la corriger surtout n'oublie pas de contrôler le rétro latéral et là ça va je suis pas trop à droite parce que très bien arrête de stresser s'il ya quelque chose je te le dirai comme elle est plus large que va-t-il se passer le jour de l'examen véronique n'a cessé depuis 17 ans de rater son permis cette fois ci doit absolument être la bonne d'autant que si elle se loupe une fois de plus elle devra repasser son code qui ne sera plus valable c'est absolument que je l'ai parce que sinon je devrais recommencer le code quoi et ça c'est même pas pensable c'est impossible mais surtout à 44 ans véronique a honte de ses échecs successifs la plupart des gens dans son entourage ont le permis sauf elle et son stress n'arrange rien antoine son compagnon le sait bien tout comme ses deux filles léa et laurie pense pas à l'échec il pense pas je sais je sais va l'avoir faut se dire que tous les échecs que tu as eu malheureusement et ben c'est du passé il ya eu des phases des moments difficiles il ya eu pas il n'y avait pas forcément tout le temps les finances aussi qu'ils suivent parce qu'il faut dire que j'en ai mis voilà mais dis toi que c'est du passé que là tu es au bout du fil tu vas y arriver donc tu t'en donnes les moyens vraiment je suis quand même au bout c'est vrai que ça fait longtemps 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 et puis et puis j'ai peur de l'échec quoi c'est ça c'est toujours la même chose j'ai toujours peur encore le louper tu sais il demande tellement de choses maintenant entre la conduite entre regarder autour pour se relier oui oui je sais je veux plus rester là dessus mais c'est pas une honte en soi mais si tu veux à travers le regard des autres quand même quand tu dis que tu n'as pas le permis on dit à bon tu n'as pas le permis mais alors comment tu fais et c'est vrai que dans le regard des gens les gens te regardent dubitativement quoi on est tous là pour toi donc fonce et montre nous que tu es capable maman avec tous et les échecs qu'elle a pu avoir ben elle se dit ben voilà je suis nulle j'ai 43 ans j'ai fait plusieurs autres écoles elle en a un tas d'heures pas possible donc du coup ma un manque de confiance en soi un manque de confiance en ce que je pense sa forte maman tu nous a toujours encouragé on a toujours tout réussi on t'a donné on t'a donné confiance aussi de ce côté là donc tu vas l'avoir ce permis donc je vais l'avoir bah c'est ça les filles je veux que vous soyez faire moi je sais que vous êtes fiers de votre maman je le sais mais j'ai tellement envie de le décrocher tellement envie de la voir à voir ce putain de papier j'aime pas dire des gros mots mais dire voilà ça y est je l'ai j'ai enfin mon permis et et puis voilà et puis pour pouvoir passer après à autre chose et puis me dire ben ça y est bah je suis enfin je suis enfin comme tout le monde je suis véhiculé voilà tout à fait c'est vrai que c'est peut-être une façon de me prouver que je suis capable parce que c'est être un manque de confiance ça c'est sûr ça c'est sûr et du coup ben voilà c'est une façon de me prouver que j'y arrive pour faire ses courses véronique a pris l'habitude depuis tout ce temps de les faire avec fabien une amie qu'elle connaît depuis l'adolescence le jour de l'examen est pour bientôt véronique va donc passer tout le trajet a observé sa meilleure amie mais moi je les tiens bien comme toi ouais c'est bien à 10h10 9h10 tu les as dans 10h10 elle va longuement regarder les pieds de fabienne sur les pédales également encore aujourd'hui l'embrayage reste un problème difficile à gérer pour véronique tu m'épattes parce qu'avec les talons je pourrais pas conduire encore encore j'ai des petites ballerines je sens que le bout des pieds avant on parlait de son de conduite mais ça restait c'était pas le sujet enfin pas forcément et là là on sent effectivement qu'elle s'est complètement canalisée sur ce permis donc ça la ronge c'est là ça commence un peu un peu trop à la bouffe et quoi mais t'as jamais eu de d'accrochage jamais de d'accident parce que ça aussi j'ai peur un peu quand même pour pas y penser mais là quand tu tombais ça te fait peur par exemple parce que j'ai pas peur je t'envie même j'en ai j'ai envie de prendre le volant j'ai envie de conduire bientôt je sais ce qui me fait peur j'ai peur des priorités à droite ah mais faut pas en avoir peur faut juste regarder un petit peu de temps en temps et les limitations t'arrives à les respecter j'avais eu de soucis on a tendance à payer quand même un pv il n'y a pas longtemps ah oui les ronds-points je regardais comment tu les prends parce que justement tu regardes les ronds-points tu veux faire face à un petit tour de ronds-points alors allez si tu as raté tuis allez c'est des petits tours de ronds-points véronique va finir le trajet avec le sourire des courses qui vont lui faire du bien au moral quand je la vois conduire ça me donne envie ça me fait envie parce que je me dis voilà elle prend la voiture à n'importe quel moment elle emmène ses enfants en sortie elle va se balader elle fait ce qu'elle a à faire et moi j'aimerais le faire aussi pouvoir le faire aussi maintenant à ma guise aller où je veux quand je veux à conduire chéri en dehors de l'auto école veronique ne perd pas une occasion de s'entraîner en ayant recours à la conduite accompagnée avec son compagnon antoine parce qu'il est loin d'être patient antoine rien à voir avec romain le moniteur d'auto école tu sais comment faire tu règles tout comment tu te sens je vais c'est pas stressé devant il ya deux ans je contre l'armée là tu vas trop vite non mais je contrôle bien là juste l'embrayage tâche et accélèrent pas dit je gère je gère cela fait 22 ans qu'ils vivent ensemble antoine a donc été le témoin des échecs successifs de véronique au permis de la conduite accompagnée il en a fait beaucoup avec elle et aujourd'hui il n'a plus du tout de patience face aux erreurs de sa femme clignotant voilà j'allais le clignotant mais si je voyais la voiture mais faut toujours mais à la dernière minute attention deuxième deuxième t'as pas assez de puissance 2e faut faire ça avant ça elle n'anticipe pas elle regarde pas assez loin et elle pense à autre chose qu'à qui a son volant tu vois tu vois malgré les critiques de son compagnon véronique va s'obliger à rester calme ce qui ne va en rien le radoucir tu écoutes pas ce que je dis c'est dans trois jours ton permis j'essaye d'être non je peux pas c'est radical là d'être un goût de gens et fais moi confiance non mais il parle il parle il parle beaucoup c'est pas forcément ce que j'ai besoin j'ai besoin alors je sais il faut peut-être j'entende peut-être que j'entende ses remarques mais à un moment donné c'est un petit peu un petit peu beaucoup parce que j'essayais j'étais concentrée sur ma route j'étais contente et puis lui il en rajoutait il en rajoutait il mettait un petit peu plus de pression et forcément cette avalanche de critiques va rendre véronique de plus en plus nerveuse la poussant à commettre d'autres erreurs attention tu regardais quoi contrôler à droite tu as failli rentrer dans le trottoir comme d'hab quand même pas j'ai vu un j'ai vu c'est vrai que je me suis un petit peu trop peut-être déporté et retrouver mais j'étais pas sur le trottoir pour moi pour ma part en tout cas elle allait monter dessus je le sais je le sais parce qu'elle m'a déjà fait deux fois comme ça tu l'auras pas c'est ça le problème j'ai quand même pas fait d'erreur depuis qu'on est parti de la maison t'as pas fait d'erreur mais t'as pas fait d'erreur je suis entre guillemets je suis un peu sévère par rapport à ça parce que ça c'est vrai que ça traîne c'est long on a passé des heures des mois des années à conduire et à reconduire à répéter la même chose et c'est dur à la fin tu sais je sais plus quoi dire et c'est vrai que ça j'explose un peu quoi va pas jusqu'à là bas tu as vu l'autre fois hop c'est bon c'est bon c'est bon on peut rester là comme ça voilà point mort trop fort tout doucement 1 d'accord non mais je sens que tu transpires tu t'étais crispé je sais que tu es crispé c'est vrai que je suis partagé je trouve qu'il ya des moments il ya des moments quand on conduit pour moi mais verra d'accord j'ai même j'ai pas fait d'erreur quoi voilà à part peut-être que pour moi t'as pas changé pas t'arrives pas t'arrives pas pour moi en manuel zéro voilà c'est complètement c'est vraiment parce que je voulais entendre c'est vraiment dur parce que déjà le mot zéro voilà je peux pas l'entendre quoi ça me ça me ramène bah voilà pareil quand j'étais sur un exercice de maths avec mon père et puis qu'on me disait alors là c'est zéro quoi alors essaye d'être d'être sérieuse t'as plus le temps t'as plus le temps je n'essaie pas de démoraliser mais j'essaie de t'aider justement si tu crois que je t'engueule ou si je parle fort je veux t'aider alors aide moi aussi être moi et toi cette angoisse qui la ronge ce stress qui la pousse à commettre toujours les mêmes erreurs véronique va tenter de les dompter et de tout tenter pour y arriver en commençant par une séance de ft autrement dit un lieu où l'on pratique une technique de libération émotionnelle en tapotant du bout des doigts des points stratégiques du corps tout en répétant des formules ayant pour but d'évacuer les pensées négatives même si je m'en veux énormément d'avoir raté le passage de mon permis de conduire d'avoir raté mon permis mon passage au permis de conduire je m'apprécie totalement je m'apprécie totalement infiniment infiniment et m'accepte tel que je suis et m'accepte que je suis c'est vrai que ça peut paraître tout à fait je dirais fou 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 trac mais moi je me dis que ça peut être une thérapie pour moi qui va qui va m'aider à passer ce cap ce permis véronique n'hésitera pas à enchaîner avec des séances d'acupuncture et surtout elle va réviser encore et toujours en revoyant pour la énième fois les vidéos préparant à l'examen la conduite c'est une chose mais véronique risque d'avoir également des questions d'ordre technique elle est censée connaître parfaitement son véhicule ses filles vont s'en assurer particulièrement laurie la plus âgée qui elle a eu son permis du premier coup à ses 18 ans le liquide de refroidissement bah tu vois là je réfléchis observe autour de toi avant de donner une réponse c'est celui-là voilà mettre l'huile pour mettre l'huile moteur ouais ici il ya une petite diurite et le liquide de frein c'est bon maintenant on va aller voir les voyants d'accord tu viens des voyants qu'elle est censée connaître par coeur depuis toutes ces années d'apprentissage alors que je me souviens donc là c'est pour l'huile moteur pour vérifier le carburant et l'huile moteur et le carburant maintenant c'est deux choses différentes pas lui le moteur le carburant non mais maman la la jauge du moteur tu as une photo maman ça c'est quoi là bah c'est l'essence voilà alors c'est pas l'huile moteur maman maman c'est deux choses différentes maman oui oui ça c'est l'essence en plus tu as un petit dessin là pour ouvrir le capot il est dessous je crois ouais je sais plus où elle est elle est où toi la tienne ah ouais il est dessous dessous pardon à gauche ok je vais fermer ton capot ferme le compte je vais l'ouvrir parce que j'ai eu la question la première fois donc je sais qu'il faut m'abaisser comme ça non il y en a une autre chose à faire avant une autre chose une chose toute simple que véronique vient pourtant de faire il ya quelques secondes à peine dans la voiture réfléchis tu veux ouvrir ton capot comment tu fais dans la voiture ah oui le capot c'est où déjà le capot je sais pas je sais pas je sais pas c'est pas maman il n'y a pas de c'est pas maman c'est sûr je sais pas je sais pas peut-être trop d'infos je pense peut-être trop d'infos et du coup trop d'infos tu l'infos j'ai trop de choses à emmagasiner ça fait beaucoup trop ne me fais pas quelque chose comme ça non mais maman je rigole pas la maman ça c'est impardonnable lever le capot maman ah non non mais j'ai vu dans les verris non mais tu as vu dans les verris mais maman demain tu vas voir comment non c'est pas possible maman les feux les clignotants le capot non ah non maman fait pas quelque chose comme ça j'ai un peu peur de se tromper comme ça sur des choses je serais un peu bête quoi par rapport parce que je veux dire ça peut être un ou deux points qui soient qui soient utiles pour pour avoir un nombre de points suffisant pour avoir le permis c'est un peu angoissant le stress et la panique c'est ce qui paralyse et embrouille systématiquement véronique ses filles le savent bien l'examen est pour demain pour lui donner du courage laurie et léa lui ont écrit en cachette une petite lettre hier soir décide de te faire un petit mot pour les dernières soirées et confiance en toi tu vas réussir alors prouve nous que tu vas y arriver tu es la meilleure je t'aime j'ai deux sacrés filles maman j'ai pas besoin d'un permis pour savoir que tu es la meilleure tu peux être fière de toi ton parcours tout tu es le meilleur exemple que je peux avoir je t'aime tout moment de tout tout au monde allez le jour de l'examen est enfin arrivé elle n'a pas très bien dormi cette nuit véronique elle est très tendue et ça se voit sur son visage au bout d'un moment antoine va tenter de la détendre un peu à fond la forme je le montrais pas mais j'étais vachement très très serré dans j'avais un point dans le ventre quand même c'est devant l'auto école qu'antoine va devoir l'abandonner il ne pourra pas est là rester son travail l'attend ça marche ok romain le moniteur d'auto école va prendre le relais pour essayer de rassurer et de calmer véronique donc pendant l'examen elle respire analyse bien tout anticipe au maximum anticipe au maximum prends bien le temps de tout analyser met ton regard loin observe tout ce qui se passe autour de toi tranquillement décompose tous tes gestes pas de précipitation lit à signalisation applique les panneaux et tout se passera bien d'accord pas de problème respire bien il n'y a pas de souci ok je peux reprendre deux minutes ou pas oui tu as deux minutes pour souffler t'inquiète pas on va faire patienter on va faire patienter l'inspecteur ok quelques minutes pour tenter de retrouver son calme faire abstraction de tout ce qui peut mal tourner c'est ce que véronique va tenter de faire avant l'arrivée dans l'inspecteur je sens que ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte il ya une émotion qui me qui me vient la jeu je vois tout en même temps je repense à la veille aux vérifications au mot d'eau que j'ai eu par mes défis à la pression que j'ai parce que c'est quand même un enjeu quoi l'inspecteur va enfin arriver romain le moniteur sera également présent dans la voiture comme véronique n'a jamais vraiment su maîtriser les changements de vitesse c'est sur une voiture automatique qu'elle a décidé de passer son permis et ça ne va hélas pas du tout lui rendre service au début d'être dans l'antéter elle va se retrouver dans l'impossibilité de démarrer la voiture coup de panique j'arrive pas à démarrer je me dis qu'est ce qui se passe donc je réessaye une fois deux fois quand je me dis ma c'est ce que j'ai oublié d'enlever le frein de détresse je me remets un petit coup de pression bon mais je respire je me dis aller et respire inspire et puis ça va le faire elle va heureusement finir par y arriver la règle est stricte personne d'autre n'aura le droit d'être présent dans la voiture et personne ne sera autorisé à suivre le véhicule durant l'examen jornique va donc disparaître durant une trentaine de minutes que s'est-il passé durant ce délai a-t-elle commis ses erreurs habituelles est-elle parvenue à surmonter son stress une fois de retour sur le parking elle va faire le point avec romain qui a assisté à tout l'examen véronique est convaincu d'avoir échoué l'inspecteur lui a demandé à un moment d'aller sur l'autoroute et elle n'a pas obéi à son ordre alors premières impressions bah écoute je suis pas fière de moi quand j'ai pas été sur l'autoroute et après il y a eu l'histoire du feu là il a pas mis le pied après un peu tardivement sur ce que j'ai cru que c'était bon il y eu des espacements latéraux à un moment il est intervenu en te disant que les espacements latéraux n'avaient pas été très bien respecté bon t'as pas été autonome sur le suivi de ton itinéraire en plus véronique n'a pas brillé hélas au moment des questions purement techniques concernant la voiture sur les verifs par contre on n'a pas eu de bonnes réponses j'ai eu zéro bonne réponse les feux de brouillard arrière jamais en cas de pluie tu le sais bien on vous le dit tout le temps brouillard et neige bnp à l'avant bn derrière tout le temps tout le temps tout le temps dans l'ensemble sinon moi j'ai pas de faut éliminatoire donc j'ai pas de faute éliminatoire véronique donc écoute on croise les doigts on croise les doigts maintenant d'accord et puis maintenant 48 heures on a le résultat deux jours se sont écoulés c'est forcément avec la peur au ventre que véronique va se rendre à son auto école pour retirer ses résultats j'ai reçu ton résultat je sais pas ce qu'il y a dedans j'ai respecté le jeu c'est à toi de de l'ouvrir et de voir à l'ouvrir à la maison avec ton mari et tes filles ciao ma belle passe un bon week-end au bout de la cinquième tentative véronique a-t-elle enfin oui ou non réussi son permis la réponse est désormais dans cette enveloppe qu'elle ne va pas cesser de regarder durant tout le trajet mais sans l'ouvrir elle a promis à ses filles qu'elle le ferait en leur présence j'ai peur j'ai peur et tout qui me vient à l'esprit je me dis oh là là si je l'ai pas comment je pense tout de suite tout de suite c'est fou à à la mauvaise nouvelle elle est attendue à la maison véronique avec impatience elle n'en peut plus d'attendre c'est au pas de course qu'elle va arriver chez elle allez maman allez maman allez moi ça y est je m'envoie ça y est je m'envoie je m'envoie fait station maman oh mes filles je vous aime je vous aime merveilleux j'ai mon permis c'est favorable et là je me dis mais c'est pas possible je vois le le papier favorable mais je me dis encore mais mais comment mais comment je l'ai eu quoi pourtant j'ai tout donné je sais que j'ai fait comme le maximum mais voilà j'y crois pas encore enfin j'y crois maintenant si maintenant je sais que je l'ai véronique a enfin son permis après 17 ans d'échecs pour l'obtenir il lui fallait absolument avoir au minimum 20 points j'ai fait combien 20 1,5 c'est pas beaucoup un quand même non c'est la moyenne il faut avoir 20 je suis contente je suis heureuse enfin enfin là c'est fini ça y est c'est fait positif c'est vraiment enfin après voilà j'ai peut-être encore j'ai mal un peu à y croire mais non soulage voilà antoine ne sait encore rien de tout cela il va rentrer de son travail quelques heures plus tard c'est depuis le balcon que toute la petite famille va lui annoncer la bonne nouvelle en le criant haut et fort très 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 fier et elle est libérée et maintenant on va passer à une autre étape et ça va être formidable parce qu'elle est elle le mérite elle le mérite je donne les clés maintenant allez maintenant tu as trouvé en moi qui conduit trop content on y est avec la mère allez et attention quand même respecter pas nous j'ai vraiment ramé pour la voir mais ça y est je l'ai je l'ai enfin je vais pouvoir conduire je vais pouvoir me prendre en main enfin quoi c'était une revanche en fait quand même sur sur moi même me dire bah je suis capable quoi je suis pas plus bête qu'une autre et je vais la voir et je m'accroche et je m'accroche et je m'accroche même si ça a été long bah ça y est enfin je l'ai quoi mais non je monte à côté a besoin de moniteur en bas oui plus question de conduite accompagnée véronique à son permis c'est à l'arrière qu'antoine va devoir s'asseoir désormais je suis trop content de ma chérie regarde la route